Oui, je sais, mon t-shirt détective Conan est exceptionnellement beau, mais ce n'est pas le sujet de ce « Où est l'arnaque ? ». Le sujet de ce « Où est l'arnaque ? », c'est de montrer que pour tout entier n supérieur au gala 3, le nombre de diagonales d'un polygone de n coté est n facteur de n-3 sur 2. Je rappelle brièvement le concept de la série « Où est l'arnaque ? ». Je vais résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. A vous de voir à quel moment je vous aurais arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir essayé par vous-même, avant d'avoir regardé la correction frauduleuse puis la vraie correction, pour ne pas vous faire spoiler tout simplement. Et si vous avez un commentaire à émettre qui va dans le sens d'un spoil même léger, merci de bien vouloir le préciser en début de commentaire. Ça y est, mon texte est fini, on peut attaquer le truc. Je rajoute que c'est un « Où est l'arnaque ? » niveau terminale. Dès la terminale, c'est faisable. Vous pouvez vous donner une bonne vingtaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder ma correction frauduleuse. Et c'est parti. Avant d'attaquer la correction frauduleuse, je parle de polygones, vous pouvez vous mettre dans le cas d'un polygone convex, bien bombé, il n'y a pas de creux, il n'y a pas d'histoire de polygones croisés ou que sais-je. Ça ne change rien dans le cas d'un polygone qui ne serait pas convex, parce que contre les diagonales pareil, je veux dire, ça ne choque pas en soi que les diagonales... Mettons-nous d'accord, qu'est-ce que c'est qu'une diagonale d'un polygone ? C'est un segment qui va relier deux sommets non consécutifs de ce polygone. Par exemple, ça c'est une diagonale, ça bien sûr, ce n'est pas une diagonale. Si je dis polynôme au lieu de polygone, pardonnez-moi. Je parle bien de polygones tout le long de cette vidéo, il n'y aura pas de polynôme a priori. Donc voilà, si je regarde ce polygone-là, ça c'est une diagonale de ce polygone. Ce pentagone précisément, si je ne me suis pas trompé, c'est une diagonale de ce pentagone. Et même si le polygone était concave, par exemple ici si j'avais un truc un peu moche comme ça, là j'aurais une diagonale ici par exemple. Ce ne serait pas dérangeant qu'il y ait une diagonale qui sorte. Bon, ça ne change rien, mais on peut rester dans le cas des polygones convexes pour ne pas s'embêter. Tout va bien, ok, c'est parti. Alors, bon, c'est parti. Je dis que c'est niveau terminal, la vidéo sort en septembre. Si ce n'est pas une récurrence, qu'est-ce que ça va être ? Donc montrons par récurrence, bon, c'est pas un argument en soi, mais ça peut donner envie de se dire, ok, je vais essayer de raisonner par récurrence. Montrons par récurrence que pour tout n super ou égal à 3, eh bien, le nombre d'atata de diagonale d'un polygone tatata de n coté est n facteur de n-3 sur 2. Alors, je n'ai pas été super efficace. Alors, je vais appeler ça, je suis un vrai flemmard là aujourd'hui, j'aurais réécrit ça le jour J, ou alors l'idée de donner un nom à ça, à cette quantité, de dire que c'est petit pn, pourquoi pas, mais il faut quand même faire attention, enfin, ça sous-entend, il ne faut pas partir du principe, même s'il paraît logique et évident, que d'emblée, avant d'avoir fait cet exo, le nombre de diagonales d'un polygone est le même, enfin, de plusieurs polygones de n coté avec un n fixé est le même, de telle sorte qu'on puisse l'appeler pn. Bon, là, je vous embrouille pour pas grand chose, je vais appeler ça, cette propriété-là, je vais l'appeler grimpé de n, la propriété qui dit que pour un certain n, le nombre de diagonales d'un polygone de n coté est n facteur de n-3 sur 2. Montrons par récurrence que pour toute n appartenant super ou égal à 3, cette propriété est vraie, en fait. Ok, donc initialisation, pour n égale 3, du coup, ma récurrence commence à 3, faire attention, eh bien, je vais m'intéresser au nombre de diagonales d'un polygone de trois côtés, autrement dit, d'un triangle. Alors c'est parti, un triangle quelconque, un triangle à, quand je dis un triangle quelconque, attention, certains comprendraient, un triangle qui n'est pas rectangle, qui n'est pas isocèle, qui n'est pas machin, correspondre n'importe quel triangle, à combien de diagonales ? Ben, 0. 0 diagonale. Ok, et alors ? Et, si je regarde ce que fait, pour n égale 3, 3 facteur de 3 moins 3 divisé par 2, ça tombe bien, ça fait 0. Donc, P de 0 est vrai. Je vais essayer de m'appliquer un peu. P de 0, la propriété P de 0, P de 3, pardon, pardon, pas droit de 1, ta 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 ta, pas de 3 est vrai. Ok. Alors, ok, bon, tant mieux, hérédité. Supposons que, pour un certain n, je sais que certains terminales, certains profs de certains terminales mettent des cas ici dans l'hérédité, pour éviter de vous embrouiller, mais je préfère avec n, mais voilà, vous vous accommodez, pas se tromper, en tout cas, n'écrivez pas supposons que, pour tout n appartenant à machin, donc supposons que, pour un certain n supérieur ou égal à 3, P de n soit vrai, et montrons P de n plus 1. Ok, on sait que n'importe quel polygone à n coté, à n, enfin, n facteur de n moins 3 sur 2 diagonales, et on veut montrer qu'un polygone à n plus 1 coté admet n plus 1, facteur de n plus 1 moins 3, donc n plus 1 facteur de n moins 2 sur 2 diagonale, soit tn plus 1, on va l'appeler comme ça, un polygone, un polygone, ouais, ça, j'ai hésité avec polynôme, un polygone à n plus 1 coté, et donc aussi, n plus 1 sommet, du coup, ok, donc montrons que, tn plus 1, a, eh bien, n plus 1, facteur de, n moins, n plus 1 moins 3, donc on a dit n moins 2, divisé par 2, diagonale, ok, un schéma pour m'aider à y voir plus clair, tac, 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 ok, ok, là je me suis fait piéger, c'est pas grave, allez hop, on va sauver sa convexité, oui, bon, pas beaucoup, mais l'idée, c'est d'essayer de moi-même, de réfléchir à ce qui peut se passer, comment je peux profiter de l'hypothèse de récurrence, je connais le nombre de diagonales d'un polygone à n coté, ok, comment à partir d'un polygone à n plus 1 coté, je peux me ramener un polygone à n coté, bah j'enlève un sommet, je me dis mais attends, toi alors, ok, si je t'oubliais un instant, les diagonales de tn plus 1, bien les diagonales de tn plus 1, parmi ces diagonales, il y en a qui font intervenir, qui relient ce sommet à d'autres sommets, et il y en a qui ne relient pas ce sommet à d'autres sommets, qui relient d'autres sommets entre eux, ok, avant l'arrivée de ce, mettons que ce sommet là, il n'y était pas, mettons qu'on soit dans une situation où il n'y avait que les autres sommets, donc là il y a n plus 1 sommet au total, là, sans le n plus 1, il y en a n, là il y en a 4 ici, mais t qui en est n, visualisez n sommet, ok, et bah, qu'est-ce qui va se passer ? bah, le nombre de diagonales de tn plus 1, bah il est égal à quoi ? Il est égal au nombre de diagonales, comme on a dit, qui ne font pas intervenir ce sommet, plus le nombre de diagonales qui font intervenir ce sommet, bon, le nombre de diagonales qui ne font pas intervenir ce sommet, bah, au rang précédent, donc là on a un polygone à n sommets, et n côtés, donc, le nombre de diagonales que ça peut faire, c'est n, n-3 sur 2, c'est ma fameuse hypothèse de récurrence, plus, du coup, et bien maintenant, il faut compter, le nombre de diagonales qui font intervenir ce sommet, qu'est-ce que le nombre de diagonales qui font, enfin, quel est ce nombre de diagonales qui font intervenir ce sommet ? Le nombre de diagonales qui font intervenir ce sommet, elle relie qui ? Et qui ? Elle relie ce sommet à un autre sommet, mais qui est-ce que ça peut être, et qui est-ce que ça ne peut pas être ? Ça ne peut pas être les deux sommets adjacents à ce sommet, les deux sommets qui sont les plus proches de ce sommet. Ça peut être tous les autres sommets, donc il faut compter un peu. Donc là, il y a n sommets, et si j'enlève ces deux sommets-là qui sont les voisins de ce sommet, ça fait n-2 du coup, plus n-2. Donc là, c'est diagonale ne faisant pas intervenir alors, si on veut être rigoureux, on l'est en soi, mais ne faisant pas intervenir, bon ben, je vais l'appeler, lui, je vais l'appeler B. On peut dire, mais qui est B ? Qu'est-ce que je veux essayer comme B ? Je prends un sommet que j'appelle B, dans mon polygone à une plus d'un côté, diagonale ne faisant pas intervenir B, donc ne reliant B à personne, et diagonale faisant intervenir B. Ok ? Là, je suis plutôt rassuré. Donc là, c'est d'après PN que je sais que le nombre de diagonales ne faisant pas intervenir B est égal à ça. Et du coup, je vais calculer ce nombre-là, donc n-3 sur 2 plus n-2, en espérant que ça fait n plus 1, n-2 sur 2. n-3 sur 2 plus n-2, il me reste à mettre ça sous le même dénominateur. Donc ça fait n-3, bon, je manque un peu de place, plus 2n moins 2, ça nous divise par 2, et là, je vais être content. Donc, ça nous fait quoi, tout ça ? Donc, n-3 sur 2, euh, n-3, pardon, plus 2n moins 2, donc ça fait n² moins 3n plus 2n, donc n² moins n moins 2 sur 2. n² moins n moins 2 sur 2. Ok. Si j'avais envie de factoriser, etc., delta, ou alors racine évidente pour certains, etc., je pourrais. Flemmes, je sais à quoi. Ah, alors, est-ce que je ne me suis pas trompé par hasard sur le calcul ? Euh, j'ai l'impression d'être trompé quelque part. Non, non, tout va bien. n² moins 3n plus 2. Ok. Tout va bien. Et du coup, du coup, du coup, du coup, comme ce que je vous disais, pardon, c'est que si j'avais envie de le factoriser, je saurais le faire, mais je n'ai pas que ça à faire, parce que je sais ce à quoi je dois m'attendre, en fait. Je dois m'attendre à obtenir ça. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais développer tranquillement dans son coin n plus 1 facteur de n moins 2, sans dire que c'est égal à ce que j'aime. Et, d'autre part, n plus 1 facteur de n moins 2, est-ce que ça me fait une bonne surprise ? Ça fait n², je le fais en détail, moins 2n plus n moins 2. Surprise, ça nous fait n² moins n moins 2. Ok, super. D'où le nombre de sommets, de sommets, de diagonale, pardon. Le nombre de diagonale, pardon, de tn plus 1, est, eh bien, n plus 1 facteur de n moins 2 sur 2. Et cela est vrai pour n'importe quel polygone à n plus 1 coté. Là, je l'ai appelé tn plus 1 par commodité, je ne sais même pas si j'en avais réellement besoin, mais voilà. Et donc, j'ai bien montré que n'importe quel polygone à n plus 1 coté avait ce nombre-là de diagonale. Donc, p2n plus 1 est vrai. Conclusion. Je sais que je flémarde un peu pour un élève en terminale qui doit rédiger sérieusement ses récurrences. C'est peut-être pas... Je ne suis pas en train de montrer le bon exemple, mais je m'évite à l'écrit là. Enfin, je vous dis à l'oral ce qu'il faut écrire, comme ici. Bon, pour la conclusion, vous avez plein de manières de conclure une récurrence. Moi, ce que j'aime bien, c'est un truc mi-sobre, mi un petit peu élégant. De ma prof de première, je crois, c'était ma prof de première qui nous écrivait comme ça. Le principe de raisonnement par récurrence nous permet de conclure que, bien, pour tout n super au égal à 3, ici, je reprends la phrase, le nombre de diagonales d'un polygone de n coté est n facteur de n moins 3 divisé par 2. Voilà. Bon. Où est-ce que je vous ai eu ? Qu'est-ce qu'on peut me reprocher ? Ça a l'air parfait, non ? Enfin, mis à part l'aspect un peu brouillon de la chose par moment, qu'est-ce qui a bien pu mal se passer ? Bon. Beaucoup, beaucoup, beaucoup auront vu une énorme douille ici. Et c'est tout à fait exact. Mise sous l'indéminateur monstrueuse, là. Moins 2, le 2 qui est là, ça doit devenir un moins 4. Mais, si vous n'avez vu une arnaque ici, il était déjà trop tard, en fait. Parce qu'on pourrait se dire, mais ok, d'accord. Mais du coup, si je me débrouille, enfin, si là, j'ai du moins 4, je suis très très mal barré, parce qu'après, en factorisant, j'obtiens pas, en tout cas, en développant ce truc-là, j'obtiens pas du tout n² moins n moins 4. Donc, il va y avoir un gros gros problème. Enfin, du coup, pas moins 4, mais... Oui, c'est ça, moins 4, pardon. Il va y avoir un gros souci. Donc, il y a eu un souci avant, en fait. Je vous ai eu, donc l'idée de compter le nombre de diagonales comme ça, en fonction de celles qui font intervenir B, et celles qui font pas intervenir B, elle est bonne. C'est une idée raisonnable. Le souci, c'est qu'en comptant les diagonales qui ne font pas intervenir B, j'ai trouvé ça assez joli. Parce que, pour être honnête avec vous, la première fois que j'ai... Honnête, j'ai dit honnête. La première fois que j'ai vu cet exo, que j'ai essayé cet exo, j'ai bugué un petit instant, quand même, en oubliant un truc. C'est qu'en fait, si je ne fais pas intervenir B, d'accord, en fait, il faut compter le nombre de diagonales d'un polygone à n côtés, en n'oubliant pas une diagonale supplémentaire que l'absence de B fait apparaître. Cette diagonale supplémentaire qui est là... Pardon, ma expression est un peu bizarre, ma formulation est bizarre, pas que l'absence de B fait apparaître, mais je veux dire, mettez, donc là, si vous n'avez pas B, vous avez votre polygone qui est là. Ceci n'est pas une diagonale de ce polygone à n côtés. Par contre, lorsque B va apparaître, autrement dit, lorsque B vient entre deux sommets consécutifs, vous intercalez B, ceci devient une diagonale. C'est-à-dire les deux sommets qui ont été écartés à cause de B, lui et lui, du coup, eh bien, ces deux sommets vont pouvoir être reliés par une diagonale, du coup. Alors même que ce trait n'était pas une diagonale dans le cas du polygone à n côtés. Donc il ne faut pas oublier, en comptabilisant le nombre de diagonales ne faisant pas intervenir B, il ne faut surtout pas oublier de rajouter un petit plus 1 qui vient de cette nouvelle diagonale qui apparaîtra grâce au fait que deux sommets consécutifs ne sont plus consécutifs à cause de l'apparition de B. J'ai trouvé ça assez joli, comme oubli potentiel et comme rajout. Et du coup, ça me fait quoi ? Eh bien, ça me fait n facteur de n-3 plus 1 plus n-2, et du coup, ça fait plus n moins 1, finalement. Et je suis sauvé avec ce n moins 1, parce que quand je mets sous le dénominateur, ça fait bien plus 2n moins 2. C'est très brouillon, tant pis. Et j'obtiens ce qu'il faut. J'ai trouvé ça assez joli ? Donc bien sûr, l'arnaque sur la mise sous le dénominateur, elle est un peu bateau. Elle est là pour servir plutôt la première arnaque, c'est ça. Donc si vous avez vu, cette arnaque calculatoire, c'est déjà bien, mais il fallait voir avant cette arnaque en termes de dénombrement. Je comptais mal. On a oublié de compter cette diagonale-là. Et ça, ça change tout, et ça nous permet d'avoir notre petit résultat. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.